Fidèle, toujours au poste. Bon, donc bienvenue pour ce dernier hangout du MOOC épidémiologique. Comme vous savez, le MOOC est officiellement terminé. Je pense qu'il y a encore une période pour passer l'examen. Je ne répondrai pas aux questions de l'examen d'ailleurs pendant ce hangout au cas où les questions soient déjà sorties, je ne sais pas. Je vais vous demander très brièvement, Chris Pintre tout d'abord et puis Serge, je vais vous représenter parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu tous les hangouts précédents. Donc Chris Pintre, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, en quelques mots, je suis médecin à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je travaille depuis un temps dans les projets de santé publique. Très bien. Et Serge ? Je suis médecin généraliste en Savoie. Je participe à des... Enfin, je dirige des travaux de thèse auprès d'internes. Et donc, je m'étais inscrit à ce MOOC pour parfaire mes connaissances en matière d'épidémie. Très bien. Merci beaucoup, Serge. Chris Pintre, je vais peut-être commencer avec une question d'actualité, puisque tu nous dis que tu es médecin à Kinshasa. Et comme tu le sais, il y a actuellement une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo qui attire quand même beaucoup d'attention. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette épidémie en cours ? Oui, il y a une épidémie d'Ebola qui a déclenché, pas à Kinshasa, en province. Ça doit être au nord-ouest du pays, dans une province qu'on appelle Mbandaka. Les premiers cas étaient découverts en milieu rural, dans une zone de salle. Et c'est inquiétant, mais moins inquiétant que le développement qu'il y a eu il y a... On a découvert le premier cas en milieu urbain. Donc, une zone d'un million et demi d'habitants, dans une zone de santé de cette ville, on découvre un... Et ça a inquiété un peu toutes les organisations, OMS et autres, toutes ces zones G qui ont mis en œuvre pour stopper l'épidémie. Et nous avons eu le vaccin, près de 5 412, je crois, venu de Genève. Et c'est vrai que la conservation pose quand même des défis. Il me semble que c'est moins de 60 degrés ou 80 degrés dans la population de froid. C'était arrivé à Kinshasa, ça a été acheminé jusqu'en province, au nord-ouest. Et l'autre défi, c'est d'acheminer toutes ces doses de vaccins jusque dans les fins. Le pays peut-être 4, 5, 6 fois grand que la France. Et l'infrastructure routière, voilà, donc toutes ces doses sont arrivées. La première cible de vaccination, semble-t-il, c'est d'abord le personnel médical de vacciner. Et puis, tous les autres qui ont été directs en contact avec des cas suspects. Alors, sur 5 cas, je crois déjà, disons, 5 en quelques cas, disons, 140 quelques, mais il y a déjà, je crois, 22 mois, non, non, 22 cas confirmés. Bon, en fait, le bilan, je ne l'ai pas très bien, mais une chose est que ça fait depuis 3 jours qu'il n'y a pas de nouveau. Bon, c'est chaque jour qu'il publie un bilan journalier au niveau duquel l'épidémie se trouve. Ce vaccin, il est évidemment, il semble être d'expérimentation, il a été expérimenté d'abord en Afrique de l'Ouest. Lorsque la dernière épidémie qui a touché les trois pays, de l'Afrique, je crois que c'était la Guinée, le Libéria et la... Sierra Leone. ... a fait ses preuves, semble-t-il, et ils sont en train de l'expérimenter de ce côté-ci. 25 000 cas de boulas en Afrique de l'Ouest, il n'y a eu que près de 40-45% de morts. Alors, non, ce n'était pas le cas, le taux de létalité était vraiment, c'est grand. Voilà, c'est un peu ça. Non, merci beaucoup pour ces informations qui nous sont très utiles. Alors, il est vrai qu'il y a un écho, peut-être, je ne sais pas, voilà. Et donc, comme tu le décris très bien, la situation est à la fois préoccupante et en même temps, il faut savoir quand même qu'en République démocratique du Congo, vous connaissez bien des épidémies d'Ebola, c'est la neuvième, et qu'il existe donc une capacité de réponse qui n'existait pas en Afrique de l'Ouest. Quand l'épidémie s'était déclenchée en 2014, ils ont mis finalement trois mois à se rendre compte qu'il y avait une situation anormale pour avoir finalement un test qui montre qu'il s'agissait du virus Ebola, alors que là, moins d'un mois après les tout premiers cas qui datent d'avril, début avril, le diagnostic a été posé à l'INRB à Kinshasa et confirmant la présence du virus Ebola et permettant une réponse qui a été énergique, sachant que la réponse, c'est déjà des choses très classiques qu'il faut continuer de faire et qui sont très importantes, qui sont d'isoler les patients, de suivre les contacts pour pouvoir s'assurer qu'ils ne développent pas la maladie, et que, comme tu le disais très justement, cette année, en plus de ces mesures habituelles, il y a la possibilité d'utiliser un vaccin qui avait été testé en Guinée en 2014 et qui avait, dans l'essai qui a eu lieu en Guinée, montré une efficacité prometteuse puisque aucun des contacts vaccinés, si on attendait au moins sept jours, n'a développé la maladie. Donc, il semblerait que la construction d'une immunité après la vaccination soit assez rapide et qu'en tout cas, sur des effectifs qui étaient assez limités, mais quand même suffisants pour démonstration statistiquement significative, on a eu en Guinée une protection qui semblait tout à fait intéressante. Donc là, c'est la première fois que ce vaccin est déployé en réponse à une épidémie en dehors même d'un protocole d'essai. Le vaccin n'a pas, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de données, été approuvé par des autorités sanitaires et notamment, on se posait la question avec la FDA aux États-Unis, mais néanmoins, dans l'essai qui a eu lieu en Guinée et les essais qui ont suivi depuis, il semblerait qu'il soit bien toléré et qu'il protège effectivement aussi bien les contacts que les personnels de santé. La difficulté qu'on a avec ce vaccin aujourd'hui, et tu l'as souligné, c'est que la chaîne de froid doit être respectée, mais avec des conditions très stringentes, puisqu'il s'agit d'acheminer les vaccins à moins 80 et que pour la zone dont tu parles, Iboko notamment, et Bicoros, c'est des zones de ce que je comprends qui sont très reculées et que moins 80 degrés là-bas, c'est un véritable défi. Sur la ville de Bandaka, il semblerait que ce soit un petit peu plus facile, mais ça reste encore extrêmement complexe. Donc, merci en tout cas de ce résumé rapide de la situation. C'était intéressant pour nous tous parce qu'on travaille sur l'épidémiologie et ça nous a donné l'opportunité d'avoir un retour du terrain d'une situation qui est évidemment très particulière. Malheureusement, je vois que tu as disparu de l'écran, que ce n'est pas un problème de connexion. J'espère que tu vas réussir à revenir pour reprendre le cours de ce hangout. Serge, puisque tu es notre seul candidat présent, je vois que tu prends ta liste et je m'inquiète déjà parce que je connais la sagacité de tes questions, mais je suis prêt. Moi, j'aurais une question sur les perdus de vue. J'ai un peu de mal à comprendre ce qu'on en fait, en particulier dans les études de cohorte et quelles conséquences ça peut avoir sur l'interprétation du résultat de l'étude. J'ai bien compris qu'on va chercher à retrouver, identifier les caractéristiques des perdus de vue et les comparer avec les autres personnes incluses qui font partie de la cohorte. Mais voilà, je n'ai pas très bien compris. D'accord. Donc, les perdus de vue, la première chose sur une cohorte, globalement, c'est que l'idée, bon, c'est une évidence ce que je vais dire, mais il est bon de la rappeler, il faut en minimiser le nombre. Alors, tout dépend évidemment de la durée de la cohorte. Il y a toujours un phénomène qu'on appelle de fatigue où des sujets vont, voilà, d'en avoir assez, de revenir pour les visites, de répondre au questionnaire, etc. Donc, il faut trouver tous les moyens pour fidéliser la population dans la cohorte et souvent, ça passe par des bénéfices indirects que la population pourrait avoir dans sa participation à la cohorte. Ces bénéfices, ils sont de plusieurs natures. Quelquefois, c'est déjà l'accès aux soins. Dans la cohorte, les personnes bénéficient d'une meilleure prise en charge que s'ils n'étaient pas dans une étude, parce que quand même, les cohortes sont très encadrées. Après, ça peut aller au-delà de cela. Moi, j'avais travaillé, par exemple, en Afrique, en Éthiopie, où nous avions une cohorte de sujets suivis en relation avec le risque d'exposition au virus du sida et on proposait une prise en charge des sujets et de leur famille au sein de la cohorte. Donc, il y avait des cliniques qui avaient été mises en place pour le suivi des personnes, notamment ceux, infectées par le virus du VIH, mais on proposait également à ce que leur famille puisse bénéficier de soins. Donc, ça, c'est une façon d'apporter un bénéfice et donc de fidéliser l'accord. Il faut bien sûr que les bénéfices ne dépassent pas, ne soient pas non plus trop importants parce qu'à ce moment-là, on se pose des questions sur est-ce que le consentement des personnes à participer à l'étude est réellement un consentement volontaire basé sur la compréhension de ce qu'on fait, n'est pas simplement motivé par des bénéfices. Quelquefois, par exemple, il y a dans certains pays, on rémunère des participants dans une cohorte, mais ça, c'est assez discuté et les comités d'éthique ne sont pas toujours très favorables parce qu'ils craignent que des gens ne viennent participer à l'étude, non pas pour les motivations de contribuer à la recherche, etc., mais vraiment pour des motivations financières et pour être même amenés à prendre des risques pour eux-mêmes qui n'auraient pas pris autrement. Donc, ça, c'est là où la ligne rouge est franchie. En revanche, de rembourser, par exemple, le temps passé, si on prend une demi-journée pour venir, c'est du travail qui n'est pas fait ou de rembourser les transports sont des choses qui sont peut-être un peu plus volontiers et acceptées. Donc, ça, c'était un préambule un petit peu long, mais juste pour insister sur le fait que c'est important de s'assurer que des participants d'une cohorte s'y sentent à l'aise, comprennent bien pourquoi ils y sont et on retire des bénéfices d'une façon ou d'une autre parce que finalement, c'est la validité de l'étude qui en dépend. Et ça, c'est mon deuxième point. Si sur une étude de cohorte, on apprend assez vite qu'on a perdu plus de 20-30 % des participants, à ce moment-là, les conclusions qu'on pourra en tirer vont être très vraisemblablement remises en cause. On vous dira, attendez, vous avez perdu 40 % des personnes, on ne sait pas quels sont ces sujets qui ont quitté la cohorte et du coup, est-ce que vos conclusions restent représentatives du groupe de départ et donc peuvent être généralisées à une population plus large ? Alors, j'ai cité ce chiffre de 20-30 %, il n'y a pas de limite absolue, mais ça dépend aussi de la durée de la cohorte dans le temps. Mais c'est un bon guide. Quand on a plus de 30 % de sujets qui ont quitté une cohorte, on sait déjà que ça va être très difficile de faire des interprétations. Alors, une des premières choses qu'on peut faire, c'est essayer de comparer les caractéristiques de départ des sujets qui sont restés dans la cohorte avec les sujets qui ont quitté la cohorte. Quand vous avez fait votre recrutement, le plus souvent, la première visite est assez complète et inclut des caractéristiques sociodémographiques, par exemple, sur les sujets, leur âge, leur sexe, leur catégorie professionnelle, mais également des caractéristiques médicales. On leur demande un petit peu s'ils ont, quels sont leurs antécédents, quelles sont les comorbidités qu'ils peuvent avoir et puis évidemment des questions sur la maladie qui nous intéresse dans une cohorte. théoriquement, on en est indemne au départ de la cohorte, mais il peut y avoir des prédispositions à cette maladie. Bref, toutes ces informations sont disponibles. Donc, une première chose à faire quand on commence à analyser ces résultats, c'est de comparer les caractéristiques de départ de ceux qui sont restés dans la cohorte avec ceux qui ont quitté la cohorte et d'essayer d'interpréter les résultats pour dire est-ce que la population qui a quitté la cohorte est différente de celle qui est restée et donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des biais dans l'interprétation des résultats ? Alors, après, tant qu'on reste dans ces limites de 20%, 30%, il ne faut pas non plus être trop pessimiste. J'ai envie de dire qu'on peut toujours intellectuellement imaginer des biais qui vont faire que les résultats seront difficilement interprétables, mais le plus souvent, s'il est perdu de vue, ce sont des gens qui, ben voilà, on avait assez de l'étude, on n'avait plus la disponibilité pour participer, etc., le risque que ceci modifie les conclusions et les interprétations de l'étude est assez faible. Il y a d'autres circonstances où là, pour certains indicateurs en tout cas, le fait que des sujets soient perdus de vue peut avoir un impact important. Je vais prendre un exemple assez évident, mais si on suit des sujets qui sont atteints d'un cancer, par exemple, et on regarde leur suivi à long terme, ou des sujets atteints, comme je disais tout à l'heure, de l'infection par le virus du sida, et que les perdus de vue sont précisément ceux qui sont décédés du cancer ou de l'infection par le virus du sida, eh bien, notre estimation sur l'incidence, soit sur la survie, soit sur l'incidence du sida, etc., va être biaisée si ceux qui ne sont pas revenus ne sont pas revenus parce qu'ils sont décédés et qu'on n'a pas d'informations sur le fait qu'ils étaient décédés. Donc là, on est dans des situations où, de façon assez évidente, on se retrouve avec un biais possible dans, en tout cas, l'estimation, par exemple, de la survie chez des personnes qui étaient infectées par le virus du sida. Après, si on cherche des associations entre certaines caractéristiques et la maladie elle-même, le risque d'un biais est déjà moins important. Et je serais, c'est assez difficile de trouver un exemple parce que, justement, dans quelle mesure, il faudrait pour qu'un biais, plutôt pour qu'un perdu de vue représente un biais dans l'interprétation d'une association, que la raison pour laquelle on est perdu de vue soit associée, non seulement avec la maladie, mais également à l'exposition qui nous intéresse. Et là, c'est des constructions intellectuelles qui sont plus complexes et qui font que, dans la pratique, finalement, les perdues de vue ont peut-être moins d'impact sur ces études d'association qu'on fait toujours entre exposition et maladie, ou sur vie, suivant qu'on prenne le verre du côté plein ou vide. L'impact n'est pas nécessairement si grave qu'on pourrait le craindre au début. Donc, pour résumer cette situation, déjà, sur le perdu de vue, essayer de les limiter, 20 à 30 % est un chiffre qui, clairement, est une limite à ne pas dépasser. Deux, comparer les caractéristiques de ceux qui sont restés dans la cohorte à ceux qui ont été perdus de vue. Trois, sur certains indicateurs, si, par exemple, on s'intéresse à la survie de personnes affectées par le virus du sida, il est clair que si la raison pour laquelle on a été perdu de vue est le décès lié au sida, mais qu'on n'a pas connaissance de ce décès, on sait seulement que les personnes ne sont pas revenues dans le cadre du suivi, eh bien, on aura une sous-estimation de la mortalité chez les personnes affectées par le virus du sida, ça, c'est évident. Si, en revanche, la raison pour laquelle on est perdu de vue est simplement que les gens ne sont plus disponibles, parce qu'ils n'ont plus le temps, etc., il n'y aura pas de biais dans ces indicateurs. Pour les associations, et c'est là où c'est plus difficile à conceptualiser, entre des facteurs de risque de la maladie qu'on étudie, et il faut, pour qu'il y ait un biais, que le mécanisme par lequel on est perdu de vue soit associé à la fois avec ce facteur de risque et la maladie, et ces situations sont rares, assez difficiles à conceptualiser. Je n'ai malheureusement pas d'exemples qui me viennent à l'idée, parce que c'est toujours un petit peu compliqué comme montage, mais c'est juste pour vous rassurer un peu en vous disant que finalement, quand l'objectif de l'étude de sa cohorte, c'est l'association exposition maladie, le perdu de vue n'aura peut-être pas d'impact là-dessus. Mais ça, vous le faites en analysant les caractéristiques de départ, par exemple, et en essayant de comprendre aussi, de façon un peu indirecte, quels sont les mécanismes possibles de perdu de vue. Donc voilà, j'essaye de résumer une question qui, évidemment, est importante, mais déjà, si vous retenez, on reste en dessous de 20-30%, et puis on fait tout ce qu'on peut pour les minimiser, c'est peut-être le plus important de cet aperçu que je viens de vous donner sur les perdues de vue. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, je vois qu'il y a un autre participant qui s'est joint à nous, j'ai essayé de regarder, j'ai Doudou comme mot qui s'affiche quand je clique sur l'image, mais je ne sais pas si il ou elle nous entend et peut se présenter. Doudou, on ne t'entend pas, il faut que tu enlèves ton micro. Oui, alors, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Là, très bien. Est-ce que tu peux te parler ? Je me présente, Mamadou Diak, je suis médecin, je suis en année de thèse, et j'avais déjà fait ce moment assez spécial, j'avais déjà fait ce moment qu'il y a deux ans, et là, je suis en train, en fait, d'aider certains de mes camarades à le faire parce que j'avais trouvé très intéressant, et actuellement, je suis en train de les pousser. Bon, on a fait ça, on l'a suivi ensemble pendant les six semaines, et là, je suis en train de les motiver un peu à terminer et à s'inscrire pour avoir le certificat. En gros, c'est ça. Merci beaucoup, Mamadou, c'est vraiment très sympa de ta part. Et c'est un peu aussi l'idée derrière les MOOC, c'est de laisser le matériel à disposition qui puisse être réutilisé, on le refait, et ton rôle d'animateur nous est évidemment très utile. Tu es basé où ? Dans quel pays ? Moi, je suis au Sénégal, je suis à Dakar, actuellement. Très bien. Aurais-tu des questions ? Non. Je te prends un peu comme ça, à bout de pourprendre. Oui, là, je viens juste de vous suivre, là. Donc, je n'ai pas pu vous suivre, je viens juste d'arriver, bon, je descends de la consultation, mais bon, je préfère juste vous écouter, là. D'accord, pas de souci. Il y a des questions qui viennent au fur et à mesure. J'ai une question, oui. Vas-y. D'accord. Ce sera plutôt pour certains de mes camarades qui aimeraient faire l'examen de certification sur place, qui n'ont pas encore pu se inscrire à l'AUF, l'Agence Universitaire de la Francophonie. C'est juste ça. Ils sont allés ce lundi pour pouvoir passer l'examen, mais on leur a dit que l'examen n'était pas encore programmé. C'est la seule chose. Donc, Amadou, pour ces questions-là, je vois que Rebecca en prend bonne note et Aurélie du CNAM, qui nous assiste aussi sur la réalisation du MOOC, va essayer de t'apporter une réponse, qu'on mettra, je pense qu'il y a des auditeurs du MOOC. C'est vrai que je ne suis pas en mesure de te répondre tout de suite sur la façon de procéder. D'accord. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou je prends dans ma liste ? Je vais prendre une des questions. Et, Amadou, peut-être que tu peux couper ton micro parce qu'on… D'accord, je coupe. Super, merci. Donc, dans les questions que j'ai reçues sur le forum cette semaine ou la semaine précédente, il y a une question sur le rapport de vraisemblance et dans les tests diagnostiques. Donc, je vais vous en dire quelques mots. C'est une notion un peu complexe. Je pense que l'essentiel sur le cours d'évaluation des tests diagnostiques, c'est que vous maîtrisiez bien des notions qu'on a déjà discutées de sensibilité, spécificité et valeur prédictive. Le rapport de vraisemblance, c'est finalement quelle est l'augmentation de la probabilité d'avoir un test positif chez les malades par rapport aux non-malades. Donc, on regarde finalement la sensibilité du test, la probabilité d'un test positif chez les malades et on divise par 1 moins la spécificité qui vous donne la probabilité d'avoir un test positif chez les non-malades. C'est vraiment donc, si j'administre un test à une population de malades et non-malades, de combien sera augmentée la probabilité d'avoir un test positif quand on est malade par rapport aux non-malades. C'est comme ça que je verbaliserai pour sortir des fractions. Les chiffres qu'on utilise habituellement, c'est de dire qu'un test marche bien quand le rapport de vraisemblance est supérieur à 10. Donc, je répète, ça veut dire qu'on a 10 fois plus de chances d'avoir un test positif chez les malades que chez les non-malades. Peut-être que comme ça, ça parle un petit peu mieux, le rapport de vraisemblance. Et là, il s'agit du rapport de vraisemblance positif. L'intérêt de ce test, c'est qu'il associe à la fois la sensibilité et la spécificité en une seule mesure. Sinon, vous êtes obligé d'utiliser la sensibilité d'un côté, la spécificité de l'autre. Et comme vous l'avez compris, souvent, quand on augmente la sensibilité, on diminue la spécificité et vice-versa. Donc là, on a une mesure qui intègre à la fois sensibilité et spécificité en un seul critère. Donc, c'est à ce titre qu'elle peut être utile. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elle est indépendante de la prévalence. Rappelez-vous, la sensibilité et la spécificité, c'est des caractéristiques intrinsèques du test. Donc, le rapport de vraisemblance qui est calculé à partir de ces deux indicateurs est également intrinsèque au test et ne dépend pas de la prévalence de la maladie dans laquelle vous appliquez votre test. En revanche, des valeurs prédictives, positives ou négatives, dépendent de la prévalence de la maladie. Donc, elles ne sont interprétables que dans un certain contexte de prévalence de la maladie. Alors, voilà, juste pour résumer, le rapport de vraisemblance, c'est un indicateur supplémentaire qui est spécifique du test lui-même, qui ne dépend pas de la prévalence et qui vous dit, comme je le disais, un bon test de rapport de vraisemblance, il est supérieur à 10. C'est un des chiffres qu'on utilise classiquement. Et ça vous dit, par exemple, que dans une population donnée, où vous avez des malades et des non-malades, eh bien, le test aura 10 fois plus de... La probabilité que le test soit positif soit 10 fois supérieure chez les malades par rapport aux non-malades. Donc, c'est une mesure supplémentaire qui est rapportée dans les articles, mais certainement pas aussi populaire et utilisée que sensibilité, spécificité et valeurs prédictives. Voilà le point que je voulais faire sur les rapports de vraisemblance puisque la question a été posée. Est-ce que vous avez... Je peux poser une question ? Et alors, dans quelle situation on utilise plutôt la valeur prédictive ou plutôt le rapport de vraisemblance ? Alors, en gros, la valeur prédictive, elle s'interprète en fonction de la prévalence de la maladie et du contexte. Donc, tu ne peux... J'ai envie de dire, soit tu es en train de décrire le test et ses capacités intrinsèques. Tu vas donner la sensibilité et la spécificité, mais c'est deux chiffres différents. Et puis, tu as une bonne sensibilité et une mauvaise spécificité ou l'inverse. Donc, comment est-ce que tu dis... Comment est-ce que tu... Si tu veux, tu te dis... Qu'est-ce qu'il emporte ? La très bonne spécificité ou la mauvaise spécificité. Eh bien, le rapport de vraisemblance intègre les deux en une seule mesure. Et si ce rapport de vraisemblance est supérieur à 10, tu te dis que, voilà, tu es dans des situations d'un test qui va t'apporter quelque chose, en gros. Après, il y a des situations où tu as vraiment besoin d'avoir une excellente sensibilité. Donc, tu te baseras seulement sur la sensibilité. Tu ne t'arrangeras pas trop sur la spécificité ou à l'inverse, une excellente spécificité. Donc, les contextes vont t'amener à choisir entre l'un ou l'autre. Mais si, d'aventure, tu voulais une mesure intégrée qui rassemble les deux, c'est le rapport de vraisemblance qui te le donnerait. Et quand tu compares à d'autres tests, tu verras qu'il y a des tests qui ont des rapports de vraisemblance positifs supérieurs à 10, à 20, là, tu te dis, bon, c'est une information supplémentaire. Une fois de plus, c'est dans la population, j'ai 10 fois plus de chances d'avoir un test positif chez les malades par rapport aux non-malades. Donc, ça te donne une idée quand même de ce que le test t'apporte. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu fonction du contexte. La valeur prédictive, elle, c'est une information différente. Elle est intéressante parce qu'elle te dit la probabilité quand tu as un test positif d'avoir un malade. Mais c'est plus dans le contexte du dépistage peut-être. Et là, bon, du screening, du triage de patients. Mais on sait que cette valeur prédictive, elle ne peut être interprétée qu'en fonction de la prévalence, ce qui n'est pas le cas pour les autres indicateurs qu'on mentionnait avant. En tout cas, le rapport de vraisemblance est moins utilisé. On le voit dans la littérature, dans les évaluations de tests, quand on publie sur des évaluations de tests diagnostiques, le rapport de vraisemblance te sera donné. Quand on communique sur un test à la communauté médicale, mais pas dans le cadre d'une communication scientifique, plus dans l'utilisation d'un test dans votre pratique quotidienne, on vous parlera de sensibilité, spécificité, de valeur prédictive, mais je ne pense pas qu'on vous parlera de rapport de vraisemblance. Alors, peut-être une autre question qui a été posée, alors qui est très générale, mais j'en profite pour faire un rappel parce que c'est vraiment une question importante qui est, on me demande en fait comment, que représente la puissance d'une étude. Donc, je l'ai peut-être déjà dit dans un des précédents hangouts, en tout cas certainement dans les années d'avant, je ne me souviens plus trop pour les deux dernières sessions, mais il y a finalement quand on fait une étude, on s'expose à deux risques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des variations à l'étoile des chantillons nage, il y en aura toujours. On ne peut pas les empêcher. C'est un fait simplement intégré dans la réalisation d'une étude, mais on peut essayer, pour parler prosaïquement, de limiter les dégâts. On peut essayer quand même de dire, je me mets dans des conditions, avec mon calcul de tasse d'échantillons, de pâtir des variations aléatoires d'échantillonnage d'une façon que je maîtrise. Les deux risques au concours, c'est ces fameux risques alpha et bêta. Alors, le risque alpha, c'est de dire, quand il n'y a pas d'association, de dire par erreur, du fait des variations aléatoires d'échantillonnage, qu'il y en a une, alors qu'il n'y en avait pas au départ. Et ça, on le fixe à 5%. Typiquement, le risque alpha est mis à 5%. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on démarre une étude, on a calculé la taille d'échantillons de telle façon que, du fait des variations aléatoires d'échantillonnage, on ne sera amené que dans 5% des cas à parler d'une association significative alors qu'elle n'existe pas. C'est le risque alpha. Donc, le calcul d'échantillons permet de, finalement, calibrer notre étude pour que ce risque d'une interprétation erronée n'ait lieu que dans 5% des cas ou plus. On ne peut pas empêcher les variations aléatoires d'échantillonnage, mais grâce à notre calcul d'échantillons, on peut dire, en absence d'association, je ne serais amené que dans 5% des cas à dire qu'une association est significative alors qu'elle ne l'est pas. Ça, c'était le risque alpha. L'autre situation possible, c'est qu'il existe une vraie association. On est dans, il y a une association entre exposition et maladie, mais je pourrais, là encore, du fait des variations aléatoires d'échantillonnage, passer à côté et dire qu'il n'y en a pas. Et donc là, le calcul d'état d'échantillons, une nouvelle fois, nous permet de dire, bien sûr, je ne peux pas empêcher les variations aléatoires d'échantillonnage, ça pourrait arriver, mais je prends un échantillon d'une taille telle que je peux dire que dans 90% des cas, je serais capable de montrer l'association si elle existe. Ou, et c'est donc la réciproque de la puissance, qui était 90% dans l'exemple que j'ai pris, le risque bêta, qui là sera 10%, est de passer à côté d'une association qui existe. Et ça, une fois de plus, on ne peut pas empêcher les variations aléatoires d'échantillonnage, mais on peut dire, grâce à la taille d'échantillon que j'ai choisi, je me mets dans une situation où dans moins de 10% des cas, s'il existe une vraie association entre exposition et maladie, je passerai à côté et je conclurai qu'il n'y a pas de différence entre exposé et non exposé. C'est ça, la puissance de l'étude. C'est ma capacité à prouver l'association quand elle existe. Donc, on l'a bien vu, deux situations possibles, il n'y a pas d'association, mais il y a un risque alpha de dire qu'il y en a une du fait de la variation aléatoire d'échantillonnage ou à l'inverse, il y a une association, mais il y a un risque bêta de dire qu'il n'existe pas du fait des variations aléatoire d'échantillonnage. Grâce au calcul de tel échantillon, je me mets dans une situation où je serais capable de limiter la portée de ces risques à 5% pour le risque alpha et à 10% ou 20% pour le risque bêta. Typiquement, il y a 15 ans, on prenait des risques bêta à 20%. Puis, on s'est rendu compte quand même, maintenant que les études commencent à coûter de plus en plus cher, durent de plus en plus longtemps, que de miser 5 millions d'euros sur une étude qui va durer 5 ans, en prenant le risque, si l'association qu'on cherche à démontrer existe, de passer à côté dans 20% des cas parce qu'on n'avait pas une taille d'échantillons suffisante, c'est quand même faire un gros pari. On ne va pas mettre 5 millions d'euros, 5 ans d'études pour ne pas conclure dans 20% des cas alors que l'association existe. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on recommande plutôt de passer la puissance statistique à 90% ou le risque bêta, on le fait descendre à 10% parce que quand on s'investit autant dans des études, autant se donner un maximum de chance de conclure. Mais vous l'avez compris, passer de 80% à 90% de puissance, ça fait une taille d'échantillons plus élevée, donc des recrutements plus importants et une étude un peu plus chère. Mais je pense que la pratique maintenant, l'habitude de choisir un risque bêta à 10% va devenir la norme parce que c'est vrai, vu le coût des études que l'on met en route aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de conclure à tort de l'absence d'association dans plus de 10% des cas. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les puissances d'études et le risque alpha, risque bêta. Ce sont vraiment des notions très importantes autour des calculs de taille d'échantillons. Est-ce que vous avez des commentaires peut-être à ce stade ou des questions sur l'ensemble du cours ? C'est bon. Donc, je continue avec une autre question qui a été posée cette semaine qui m'a un tantinet perturbé et donc, je pense que c'est important de la poser. On me demande si on peut intervertir la position de cas et témoins dans le tableau de contingence. Alors, je rappelle le tableau de contingence, c'est ces tableaux où vous avez, alors, je ne sais pas, c'est là où j'aimerais bien écrire et je ne peux pas écrire, mais c'est la limite des hangouts. Mais en gros, vous allez faire un tableau carré avec quatre cases. Vous avez les malades plus ou moins, les exposés plus ou moins, vous mettez vos effectifs, on calcule les autres ratios. Ça, c'est le tableau de contingence. Si vous intervertissez cas et témoins, vous allez obtenir l'inverse de ce que vous vouliez puisque d'emblée, vous classez comme exposés ou non exposés vos témoins à tort puisque vous les confondez avec les cas et réciproquement. Donc, ça, je dirais, non, on ne peut pas intervertir la position entre cas et témoins. Une question qui est plus classiquement posée et c'était aussi une des motivations pour répondre à cette question, c'est qu'est-ce qui se passe si vous avez mis les malades en haut en plus ou moins et puis les exposés sur le côté en plus ou moins, qu'est-ce qui se passe si vous intervertissez les deux avec, en gros, en colonne, exposés, non exposés et en ligne, les malades et non malades. Là, il n'y a aucune différence. Que vous ayez les malades en colonne ou en ligne ne changera rien dans les calculs dose ratio, par exemple, que vous pouvez faire au terme de votre étude. Alors, moi, par habitude et dans tous les tableaux que je vous ai présentés, j'ai mis les malades en haut et les exposés sur le côté, ce qui veut dire que les malades et non malades sont en colonne et exposés et non exposés sont en ligne. Et je garde cette convention parce que ça me permet d'aller plus vite et je n'ai pas besoin de réfléchir quand je suis sur des calculs de proportion d'exposés chez les malades, etc. Donc, je veux bien garder cette même disposition parce que ça me permet d'aller plus vite dans mon interprétation du tableau. Mais rien n'empêche d'intervertir ces positions de malades, non malades et exposés, non exposés que vous vouliez avoir en colonne ou en ligne. En revanche, d'intervertir la position entre cas et témoin, non, là, ça ne marchera pas. Vous allez obtenir l'inverse de l'autre ratio que vous auriez dû avoir. Donc, c'était juste cette précision que je voulais vous donner par rapport à cette question. Est-ce que vous avez des commentaires à ce stade ou d'autres questions ? Je vais vous dire, j'ai regardé les autres questions. Alors, juste, j'en profite pour vous les informer. J'ai répondu avec l'aide de Rebecca en ligne sur aux questions qui étaient sur le forum, qui étaient restées sans réponse. Donc, il y en a que vous pouvez les retrouver et j'ai mis des textes. J'ai aussi fait référence au Hangout quand les réponses avaient été contenues et traitées déjà dans des Hangouts précédents. Non, je vois qu'on a couvert une bonne partie du sujet. Peut-être réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire après. Finalement, le MOOC, et je remercie encore Mamadou de son aide aux promotions futures et je pense que c'est une excellente initiative. Le MOOC, il est censé vous donner vraiment des bases et je me rends bien compte moi-même en tant qu'enseignant l'importance du présentiel par rapport à des formations à distance. Même déjà, le Hangout est un exercice difficile. Je vous vois dans les vignettes, etc., mais le fait de ne pas pouvoir écrire et compagnie, on a quelquefois l'impression d'être embarqué dans son monologue et de ne plus très bien savoir où on en est. Donc, il y a évidemment l'importance du présentiel. J'en profite pour dire à Mamadou que je réfléchis actuellement à aller organiser des sessions en présentiel dans certains pays d'Afrique où il y a eu beaucoup d'auditeurs dans les années précédentes. Il me faudrait l'autorisation de Fun d'avoir accès à vos adresses e-mail et de vous écrire en fait à l'avance en vous disant je viens pour quelques jours à Dakar en 2019. On envoie le mail à tous les Sénégalais qui s'étaient inscrits dans les années précédentes et on fait ensemble 4-5 jours d'épidémio en présentiel et ça, c'est quelque chose qui me tenterait pas mal parce que je trouve qu'il est toujours très utile de rajouter au MOOC la possibilité d'avoir un échange face à face. Donc, c'est une idée que j'explore et si tu le souhaites tu peux m'envoyer un mail ou envoyer un mail à Rebecca pour te signaler comme ça on te recontacte au cas échéant si une telle expérience se fait. et puis après pour des formations plus avancées il vous faudra si vous voulez vraiment maîtriser l'épidémiologie aller un petit peu plus loin il y a des très bonnes formations à distance en langue française qui sont dispensées par l'ISPED par exemple à Bordeaux qui a des certificats à distance ces âmes aussi qui fait de très bonnes formations qui je pense vont quand même plus en profondeur que ce que l'on peut aborder sur un MOOC et puis vous êtes plus accompagnés en termes d'exercice etc. puis après j'ai envie de dire le saut suivant c'est le passage au master mais ça c'est un investissement en temps en personne qui est quand même très conséquent mais je pense que le MOOC vous donne un aperçu de la discipline vous donne peut-être envie d'en savoir un petit peu plus mais ne se suffit pas lui-même pour vous donner des compétences d'épidémiologiste mais peut-être Mamadou tu voudrais réagir à cette suggestion que je faisais à propos de venir et rencontrer en fait des anciens auditeurs que vous avez donné je trouve que c'est une très bonne initiative ici effectivement à Dakar parmi mes collègues étudiants en médecine beaucoup ont été très intéressés par la formation parce que quand j'en ai parlé il y en a à peu près une vingtaine qui m'ont contacté qui m'ont dit comment se dérouler le MOOC comment ça s'est passé et parmi ces 20 là tous se sont inscrits mais actuellement il y en a 10 qui sont vraiment actifs et qui veulent vraiment avoir une certification et ils sont vraiment friands de ce que vous leur offrez et ils aimeraient vraiment pousser et aller un peu plus parce que la santé publique c'est un domaine qui intéresse beaucoup beaucoup mes confrères ici et c'est une très bonne introduction votre formation à ce MOOC là et actuellement parallèlement à ça nous sommes en train de faire d'autres MOOC en anglais ceux-ci où là on nous apprend par exemple on a fait un avec l'université de Cape Town où là c'est carrément de la pratique mais c'est plus axé sur l'utilisation des datas comment faire de la figuration mais votre MOOC c'est très très intéressant et nous sommes ouverts à vous accueillir au Sénégal et vous pouvez contacter aussi l'Institut Pasteur qui est ici et voir avec eux dans quelle mesure on va organiser tout ça pour qu'on contacte tous les étudiants qui ont voulu participer puis on organiserait ça ici moi je suis tout à fait ouvert et je suis sûr que ça se passera bien et vous aurez beaucoup d'une grande audience en tout cas Madou je vais te demander de effectivement de nous envoyer ton address mail donc soit d'accord où est-ce que je pourrais l'envoyer ? tu peux me l'envoyer sur quel mail ? moi c'est fontanet arrobas pasteur.fr et et c'est parce qu'aussi on va faire une enquête très prochainement sur et c'est la deuxième remarque que tu m'as fait sur l'autre MOOC que vous êtes en train de suivre sur le potentiel d'utilisation des MOOC dans l'enseignement supérieur et la formation continue en Afrique et je vais avoir une enquêtrice qui part à Dakar dans quelques semaines et j'aimerais que tu la rencontres parce que si tu as toi déjà eu cette réflexion avec tes collègues sur qu'est-ce que vous pensez des MOOC comment vous allez les utiliser c'est voilà on a vraiment besoin de savoir pour vous qu'est-ce que vous quels sont pour vous les avantages inconvénients les difficultés quelquefois de logistique bande passante bref toutes ces points qu'on n'aura pas le temps d'aborder ici et puis c'est des choses que j'aimerais qu'on voit un petit peu plus en détail donc j'aimerais vraiment qu'on reste en contact là-dessus et creuser un peu la réflexion parce qu'il y a un potentiel pour te dire on a fait déjà l'inventaire il y a 350 MOOC en santé globale qui existent déjà 350 en épidémiologie il doit y en avoir une bonne vingtaine beaucoup en langue anglaise mais il y en a quelques-uns en langue française et même chose en biostatistique mais tu as la politique de santé santé environnement santé mère enfant maladie infectieuse voilà il y a un réservoir très riche de MOOC mais qui est peut-être pas facilement visible pour vous pas toujours accessible et si on arrive à structurer un petit peu l'accès il y aurait peut-être des choses vraiment innovantes à faire qui viendraient en complément des enseignements qui vous sont déjà dispensés dans les universités bon à Dakar vous avez une très belle université donc ce sera intéressant de voir comment articuler les deux et puis ce que j'aimerais bien faire aussi c'est favoriser la production de MOOC par les enseignants africains qu'on puisse tu vois quand on travaille sur des thématiques qui vous sont propres comme les maladies tropicales la santé maternelle et infantile avoir nos collègues africains qui puissent exprimer à travers un MOOC et partager ainsi leur expérience à l'échelle régionale et internationale alors bon on est très loin de ce qu'on était censé faire aujourd'hui mais puisque c'est la fin de c'est le dernier MOOC et la fin des sessions je prends ces libertés et en même temps c'est pour te dire qu'il y a une réflexion en cours qui me paraît vraiment intéressante à mener mais ce dont on a besoin c'est votre avis donc c'est là où on te recontactera prochainement d'accord je vous recontacterai sans faute super donc je vois qu'on a une nouvelle arrivée Rokhaya qui s'est jointe à nous est-ce que tu peux te présenter brièvement pour parler un petit peu plus fort oui d'accord donc je m'appelle Rokhaya je suis enseignante paramédical ah d'accord pardon donc je suis enseignante paramédical à l'Institut supérieur des professionnels infirmières et techniques de santé au Maroc je sais c'est ma première année je l'atteste et je suis très intéressée donc au domaine de l'étude de biologie j'avais déjà des notions mais j'aimerais très bien me perfectionner pardon donc voilà c'est la raison pour laquelle j'ai rejoigné le MOOC Merci beaucoup est-ce que tu avais des questions sur le contenu du MOOC ou pas spécialement non pas spécialement parce que j'ai revu et j'ai vu les vidéos je vous remercie infiniment pour la qualité du cours oui merci Très bien c'est très gentil est-ce qu'il reste est-ce qu'il y a encore une dernière question à poser la dernière question de cette année est-ce que quelqu'un veut prendre cette responsabilité où on se dit que voilà on a fait le tour et que on se retrouvera avec plaisir peut-être des visus à Dakar ou sous d'autres modes de communication peut-être une question quel est l'intérêt de la certification alors l'intérêt de la certification c'est que tu peux attester si tu veux bon tu vois il y a un examen qui peut passer tu as une attestation à la fin qui dit que tu as réussi ou non l'examen de fin de MOOC la certification ça veut dire que tu as passé ton examen dans des conditions contrôlées dans les pays où la bande passante est bonne on peut le faire avec des surveillances en ligne qui sont de plus en plus répandues et c'est ce qu'on offre comme option ici donc tu auras passé un examen comme si tu avais passé un examen surveillé dans une institution une université ce que tu veux et ça te donne deux ECTS deux crédits d'enseignement sur l'Afrique où la bande passante n'est pas toujours suffisante pour ses examens supervisés en ligne on essaie de les organiser avec l'agence universitaire de la francophonie parce que là on le fait en présentiel et je corrige les copies après et on l'a fait et c'est une autre option l'intérêt même d'avoir cette bon bah c'est que quand tu mets ça sur ton CV les gens savent que tu as passé un examen à surveiller donc ça a un petit peu plus de poids que si tu dis qu'il y a eu une attestation de réussite pour laquelle on ne peut pas savoir si tu as fait l'examen tout seul ou si tu étais à côté de ton collègue qui est professeur d'épidémiologie je ne sais où et qui a répondu pour toi aux questions bon après on est d'accord beaucoup de relations qu'on a sont basées sur la confiance et je pense que peu de personnes finiraient là-dessus mais ça peut avoir du sens l'autre chose c'est que dans certains contextes les deux ECTS que tu as acquis peuvent être intégrés dans des formations qui les valideraient donc si tu es étudiant en master tu as chaque année à faire 60 ECTS par exemple et bien tu peux aller voir ton responsable de master et lui dire j'aimerais bien passer un certain nombre de ECTS sur des formations en ligne que j'ai identifiées et d'ailleurs le MOOC d'épidémiologie du CNAM il me donne deux ECTF avec un certificat qui atteste est-ce que j'ai passé l'examen dans des conditions surveillées et le responsable de ton master peut dire pour moi c'est bon donc tu valides comme ça des crédits dans le cas d'une formation plus large donc nous on est un grand établissement d'enseignement supérieur et les crédits qu'on donne à partir du moment ils sont délivrés avec un certificat pour une autre institution qui jugerait que c'est un établissement qui est tout à fait respectable etc on pourrait dire c'est parfait on prend ces deux crédits et ça peut dans certaines circonstances dépanner des étudiants aussi qui quelquefois n'ont pas eu le temps de suivre tous les cours etc enfin bref donc voilà toi c'est des ça rajoute un petit quelque chose sur un CV quand tu cherches un emploi quand tu valides une formation quand tu envoies ta candidature à une formation déjà c'est certifié donc surveillé versus une simple attestation et en plus quelquefois ça peut être une monnaie d'échange pour des crédits dans le cadre d'une formation c'est tout merci voilà voilà bon je pense que il me reste à vous remercier à tous d'être d'avoir été avec nous pendant ces trois hangouts Serge je pense que tu n'écris pas vous allez avoir une médaille je ne sais pas ce qu'on a en magasin à vous proposer je m'avance un peu mais bref en tout cas je vous remercie vraiment pour votre présence c'était très agréable d'avoir aussi un contact direct avec les étudiants parce que c'est vrai que vous étiez 3500 inscrits au départ il y en a un certain nombre qui passeront l'examen typiquement beaucoup moins c'est normal c'est tout à fait attendu dans les MOOC c'est plutôt 500 qui finissent en passant l'examen mais c'est vrai que l'échange rien ne remplace l'échange visuel déjà donc je vous remercie de votre présence de la qualité de vos questions des échanges qu'on a pu avoir ensemble et puis je vous souhaite bonne chance pour votre exam certifié ou non et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver et on a déjà un rendez-vous pris avec Mamadou donc là on verra si ça va se confirmer ou pas mais ce serait une très bonne opportunité de voir comment justement aller un petit peu au-delà de ces différents MOOC en tout cas merci beaucoup pour votre présence à vous tous merci à vous donc au revoir au revoir merci beaucoup